Pendant le confinement, va-t-on manquer de bouffe ? Risque-t-on une pénurie alimentaire ? Là, il y a un truc tout simple à répondre, il faut que ce soit bien clair. Non, il n'y aura pas de pénurie de bouffe, il n'y aura pas de pénurie sur les produits essentiels. Ces derniers jours, on a vu des gens flipper et se ruer dans les supermarchés pour faire des stocks. La réaction se comprend, les Italiens ont fait exactement la même chose à l'annonce des confinements. Des rues quasi désertes et des rayons de supermarchés dévalisés par crainte d'une pénurie alimentaire. Mais il y a un truc à apprendre de l'Italie. L'Italie, ils en sont entre à une et deux semaines de confinement selon les zones. Et ce qu'on sait, c'est que chez eux, il n'y a absolument aucune pénurie alimentaire. Et en France, ce sera exactement pareil. Leclerc a déjà annoncé que ses entrepôts étaient pleins. Il faut arrêter de faire ça, il n'y a pas de motif à faire ça. Franchement, j'ai beau être le commerçant de service, l'épicier de service, je vous assure, il n'y a pas de risque de pénurie dans notre pays. Question alimentation, on est passé dans notre enseigne, par exemple, de 28 jours de stock à 25, 24 jours de stock. On était cet après-midi chez Bruno Le Maire, à Bercy. Il y avait Intermarché, Lidl, Carrefour, les marchés de Rungis et tout ça. Il y a des stocks chez nos fournisseurs. Il y avait l'industrie agroalimentaire. Il n'y a aucune raison de faire ça. Et c'est ça pour plusieurs semaines ? Non, parce qu'on est nos... Oui, alors ça fait 2-3 jours, là, après les annonces politiques. La question du stock sur les semaines à venir. Mais il y a ce qu'il faut. D'accord. Il y a ce qu'il faut, j'insiste. Et puis, le gouvernement fait tout pour que les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, les transporteurs, les camions, les gens qui travaillent dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces alimentaires puissent continuer à travailler. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour se rendre compte que l'alimentation, c'est absolument essentiel et qu'on ne peut pas la supprimer et risquer la pénurie. Je m'appelle Gaétan, je suis conducteur routier. J'ai pour habitude de livrer des produits alimentaires. Et je me trouve actuellement sur une grande plateforme qui fait quasiment 950 mètres de long, presque un kilomètre. Je vous garantis qu'elle est remplie de produits et de denrées alimentaires. Ici, vous avez l'exemple d'une remorque de produits frais qui va être livrée demain. Voilà, je ne vous mens pas, elle est pleine, sans problème. Les magasins seront livrés normalement, que ce soit en frais ou en sec. L'entrepôt est rempli de denrées alimentaires et nous prévoyons de livrer normalement vos magasins. Donc arrêtez de vous jeter sur les rayons pour les vider. C'est vous qui avez la psychose, provoquez la pénurie des produits en rayon. Tout ce que vous gagnez et tout ce que vous allez faire, c'est obliger les conducteurs routiers et tous les salariés des magasins à travailler beaucoup plus longtemps pour remettre en rayon tout ce que vous avez vidé et donc accessoirement être exposé au virus plus longtemps. Et accessoirement également, pour ma part, au lieu de rentrer à 20h-6h, je ne vais rentrer que vers 23h pour voir mes trois enfants et ma petite épouse. Donc s'il vous plaît, arrêtez votre psychose, ne vous jetez pas sur tous les produits, faites vos courses normalement, vos magasins seront alimentés normalement. Merci à vous et bon courage à tous les routiers et à toutes les équipes médicales qui se mobilisent. Ciao ! Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que si on voit une file d'attente, une cohue ou des gens agglutinés dans les rayons de son supermarché, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tour, on rentre chez soi ou on revient plus tard. Dans quelques heures, il y aura à nouveau les pâtes, le café ou n'importe quoi qui pourrait vous manquer. Une cohue, une file d'attente et la promiscuité ou la tension que ça génère, il y a parfois des énervements, eh bien ça fait un risque de contamination supplémentaire qui franchement vaut pas un cinquième paquet de pâtes dans tes placards ou le fait de manger du riz plutôt que des pâtes à un repas. Donc respectons les distances, ne nous précipitons pas, il y aura largement de quoi survivre. Et puis aussi respectons les employés, respectons ceux qui travaillent dans les supermarchés, les boulangeries ou n'importe quel commerce alimentaire. Ces gens-là sont des héros, ils nous permettent de survivre pendant cette épidémie. Et puis, vous ne mesurez pas ce que c'est, mais eux, tous les matins, ils vont au travail, ils croissent plein de gens, ils touchent plein de surfaces, ils touchent plein de produits, ils se mettent en danger pour rentrer le soir dans leur famille. Tout ça pour que nous, on puisse survivre et continuer à nous confiner pour contenir ensemble cette épidémie. Et ces gens-là, ils méritent donc le respect, la considération, ils méritent qu'on se lave les mains avant d'entrer dans le commerce et pas seulement quand on en sort parce qu'ils prennent des risques pour nous et gros big up à eux. Voilà, pas d'inquiétude à avoir pour la bouffe. On compte sur vous pour partager et diffuser au maximum ces informations essentielles. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour être tenus au courant. Nous, on va faire notre max pour diffuser des infos sur le coronavirus et cette épidémie. Abonnez-vous au groupe Facebook Osons Causer la Communauté. On va partager au max d'infos. Et puis, là, on est en train de s'organiser. Vous remarquez qu'on ne tourne pas dans le décor habituel. On est en télétravail, mais on va essayer d'organiser des lives pour répondre à vos questions, pour échanger ensemble, pour se demander que faire et surtout se soutenir parce qu'on a besoin d'être ensemble, de se serrer les coudes pour passer ce moment difficile et battre ensemble cette épidémie. Et si vous voulez soutenir notre travail, nous permettre de travailler et en plus apprendre plein de trucs en vidéo sur le climat, l'énergie, l'économie, la politique, rejoignez-nous sur osonscomprendre.com. Vous aurez plein de choses à apprendre pendant le confinement et c'est pas plus mal. C'est mieux que Netflix. Bon, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère qu'on va y arriver. Je suis avec confiance. Je pense qu'en se serrant les coudes, on arrivera à maîtriser cette épidémie. Je pense qu'on se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501